Musique de générique Bah, qu'est-ce qu'elle fait ? Mais Nico, tu ne me donneras jamais. Je suis devenue agent secret. D'ailleurs, j'ai reçu ma première lettre d'espionne. Oh, mais ça dit quoi ? Bah, c'est bizarre ça. Il n'y a rien sur la lettre. Oh bah, effectivement, c'est tout blanc. Passe-la moi. On va mettre ça au clair. Tiens, prends-la. On va voir ce qu'elle dit, cette lettre. C'est bien. Effectivement, il n'y a rien. Mais ça sent le citron. Le citron ? Oui. Regarde. Waouh ! Mais comment t'as fait ça ? C'est très simple. C'est écrit avec du citron. D'ailleurs, je crois que t'es pressé. Faut que t'ailles sauver le président. Oh, vite ! Faut que je me dépêche. Ma première mission. Qu'est-ce qui s'est passé avec la lettre de Cécile ? C'est très simple. On va même en faire une aussi. Pour cela, il te faut un citron et un coton-tige et une bougie allumée et du papier, évidemment. Tu prends une feuille de papier, tu prends le coton-tige, tu le trempes dans le citron et tu écris ton message. Pour faire apparaître ton message sur ta feuille où on ne voit rien, tu la passes au-dessus de la flamme d'une bougie. Comme ça. Évidemment, demande à un adulte d'être avec toi pour allumer la bougie et pour éviter de faire cramer le papier. Et comme on le voit, le message apparaît par magie. Et voilà ! Et même par jour d'être Harry Potter, comment ça marche ? Alors, c'est pas sorcier. Le sucre contenu dans le jus de citron peut cuire et va devenir marron. Il va se caraméliser. On peut le voir comme sur une crème brûlée. Le cuisinier vient passer le chalumeau près du sucre, ce qui va le faire noircir. Il va devenir marron. Et on voit que, pareil, sur notre dessin, le sucre du citron est devenu marron. Nico, j'ai reçu une deuxième lettre pour la mission, mais celle-ci, elle sent pas le citron. Qu'est-ce que je fais ? Bon, tiens, je te l'envoie. C'est bon, il n'y a pas le feu. D'ailleurs, on va pouvoir éteindre la bougie. Ça sent pas le citron, effectivement. Mais j'ai une idée. Je prends de la part sur la l'eau. Sous-titrage ST' 501 Ah bah, apparemment, ceci, là. Faut que t'ailles à Compiègne. Je pense que faut que tu te dépêches, hein. Mais c'est loin, ça. Faut que je me dépêche. Pour faire cette technique de message secret, il te faut une bougie, mais cette fois-ci éteinte, de la peinture à l'eau et un pinceau. Ce qu'on va faire, ça, plus besoin. Je prends une feuille. J'écris mon message en appuyant sur la cire de la bougie. Comme ça. On voit bien qu'on ne voit rien. Et ensuite, je prends ma peinture. Je la dépose sur ma feuille. Comme ça. Et hop, mon message apparaît. Apparaît. Magique, non ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La cire possède une propriété particulière. Elle n'aime pas l'eau. On dit qu'elle est hydrophobe. Ainsi, quand la cire est posée sur le papier, l'eau, elle ne va pas s'imprégner sur le papier. Elle va rouler sur la cire. Ainsi, quand je mets de la peinture, il n'y a pas d'eau là où j'ai placé mon message secret. Bref, ce qui le fait apparaître. On me demande de faire un message qui peut s'autodétruire. Mais je n'ai pas envie que ça explose, moi. Alors, comment je peux faire ? Tu veux un message qui s'autodétruise ? Pas de problème. Regarde. Je prends ce morceau de papier et je l'ai écrit avec un message qui s'autodétruit. Regarde. Je le passe au-dessus de la bougie et hop, il n'y a plus rien. C'est génial, ça. Mais comment je peux faire ? Pour faire cela, il te faut des stylos friction, du papier, évidemment, et une bougie allumée. Donc, pense à appeler un adulte pour ne pas faire de bêtises. Les stylos friction possèdent une encre particulière car elles disparaissent avec la chaleur. La petite gomme qui est au bout du stylo, elle, sert juste à créer de la chaleur quand on frotte sur le papier. De la même manière que quand on frotte les mains, ça chauffe. Et donc, habituellement, tu écris ton message sur ta feuille. Un message. Et d'habitude, tu les passes en frottant. Mais on peut créer encore plus de chaleur grâce à la bougie. Tu prends ton message et tu le fais directement effacer grâce à la chaleur de la bougie. Alors, évidemment, sois avec un adulte pour ne pas faire craver le papier. Je n'arrive pas à ouvrir mon coffre secret. Ah, Nico, tu avais écrit le code sur un post-it rose. Tu pourrais me le redonner ? Sur le post-it rose, tu dis ? Oh, ben mince ! Je viens tout juste de l'effacer. Bon, il va falloir que tu appelles un sévairier. Pour résumer, pour faire une encre secrète, tu peux utiliser la technique citron plus bougie ou la technique bougie plus peinture à l'eau. Pour la technique citron plus bougie, tu as besoin d'un citron ou de jus de citron, un coton-tige, une bougie allumée, attention, ça brûle, reste avec un adulte, et du papier. Pour écrire ton message secret avec la technique citron plus bougie, tu dois couper ton citron en deux, tremper le coton-tige dans le citron ou le jus de citron, écrire ton message avec le jus de citron. Pour faire apparaître ton message, tu dois passer ta feuille au-dessus de la bougie. Attention, la feuille peut s'enflammer. Alors reste proche d'un adulte pour qu'il puisse t'aider. Pour la technique bougie plus peinture à l'eau, il te faut une bougie éteinte, donc c'est pas dangereux, de la peinture à l'eau, un pinceau et du papier. Pour écrire ton message secret, tu dois frotter la cire de ta bougie sur le papier pour écrire ton message. Pour le faire apparaître, tu dois et recouvrir ta feuille de peinture. Pour faire un message qui s'autodétruit, il te faut un stylo avec une encre sensible à la chaleur comme les stylos friction, une bougie allumée, attention, ça brûle, donc reste proche d'un adulte au cas où, et du papier. Pour écrire ton message qui s'autodétruit, tu dois tout simplement utiliser le stylo avec l'encre sensible à la chaleur. Pour le faire disparaître, tu dois passer ta feuille au-dessus de la bougie ou d'une autre source de chaleur. Attention, la feuille peut s'enflammer, donc reste proche d'un adulte pour qu'il puisse t'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada